Musique de générique On était en guerre contre ce monsieur là Il devrait faire quelques belles batailles Sauf si notre vassal arrive à le gérer Mais qui devrait quand même être relativement une formalité Et on était aussi en guerre Contre le Hati Mais alors franchement Je pense que je vais pas m'emmerder à aller le chercher En plus il est en guerre civile Il est dans le mal Il a plus d'armée Il y a moyen qu'il perde sa guerre civile Donc s'il disparaît La guerre disparaîtra automatiquement Donc je pense qu'on va rester Un peu spectateur pour le moment De ce côté là Il a rien à nous envoyer de toute façon Donc on risque pas de voir des armées débarquer Et du coup on va refaire Un peu l'armée d'Adad Et on va voir ce qu'on fait après Est-ce qu'on tombe sur le rab de celui là Est-ce qu'on va chercher les ruines Je sais pas trop encore On va voir comment ça se gère Ce qui est sûr C'est qu'ici on va progresser Alors comme vous me l'avez dit dans les commentaires La nourriture Vient pas à manquer Mais pose problème Je rappelle C'est exclusivement A cause du mode que j'ai mis Qui fait que Les unités coûtent 35% de moins cher à l'entretien Ce qui du coup permet d'avoir une valeur Quand même relativement gérable Avec le niveau d'administration qu'augmente Sinon c'était vraiment totalement pété Mais par contre elle coûte 150 plus cher à l'achat Ce qui du coup les rangs Effectivement nous permet de consommer Bah toute la nourriture qu'on accumulait Depuis le début de la partie Depuis 30 tours là On a pu la consommer pour ça Pour l'achat Ce qui veut aussi dire que Bah L'IA elle Qui n'accumule pas forcément autant Va peut-être galérer un peu plus Pour faire des troupes Et surtout moi je trouve Que c'est tactiquement intéressant Parce que ça veut dire Qu'en gros on fait une armée Ça coûte extrêmement cher De faire l'armée Et après chaque troupe Qu'on va perdre Et bah C'est une perte sèche importante Donc il va falloir Qu'on fasse un peu plus attention On va avoir potentiellement Plus d'armée Qu'on pourra maintenir Mais qu'on va pouvoir recruter tranquillement Bref je trouve ça Globalement assez sympathique Comme système Donc je suis assez content D'avoir trouvé ce mode Alors On a plein de constructions Qui sont terminées Nabou Salim est devenu brave Parce qu'il a recruté des unités De Kepesh Donc dans les rappels On avait des échanges expirés Mais on les a gérés Donc on va pouvoir passer le tour Terminer l'armée de Nabou Salim Notre fils Euh Non c'est pas lui d'ailleurs C'est Purturcine notre fils Il est ouf J'ai un doute J'ai un doute Oui c'est ça C'est Purturcine notre fils Donc il est là Donc éventuellement Oui c'est ça Il venait juste d'arriver En mode marche forcée Il récupérera les troupes De De Nabou Salim Éventuellement On va essayer de le faire progresser lui Puisqu'un jour Il règnera Dans la théorie On va passer le tour On va voir un petit peu Ce que nous propose l'ennemi Pendant ce temps là Ça me donne l'occasion De boire mon café Alors Pour l'instant Il a un niveau de force équivalent Il a des belles armées Qui étaient en plus Pas composées que de pécores De mémoire Ah oui Il a réussi à gagner En écrasant L'armée de 11 Plus la garnison Plus la garnison du fort Et il a toujours ses ventes d'unité Ça va être fun Alors toi t'es qui Gasham Ok Et du coup Il a pris ça dans la foulée Il va avoir une Une armée en embuscade Quelque part Que l'autre armée De Gasham Soit passée Sans qu'il se passe rien Je dirais où Il a lancé un raid chez moi Non c'était pas chez moi Un enfant aidé Ah un garçon Ça c'est cool Et on peut choisir Une ambition Alors Arranger un mariage diplomatique On a 10 tours On a personne à marier Pour le moment Donc c'est pas forcément Très intéressant Ici On a du Kudurus Construisez un bâtiment de ressources Produisant du bois Ouais Je pense qu'on va le faire Je sais pas du coup Si nos ports Qui fabriquent du bois Va fonctionner Mais Ouais quoi que ça C'est pas mal L'écu du russe C'est cher Mais Je suis pas sûr De réussir à le faire Est-ce que je peux Remettre un peu plus tard Je crois que je peux Remettre à plus tard Non Je peux pas remettre à plus tard Une fois que j'en ai sélectionné une On dirait que c'est bon Ça on va très probablement Le faire à très court terme Donc on va le prendre Ça nous fera un bonus Il s'est mis en raid Où l'hôte ? Alors il s'est mis en raid Chez ce mec là Une stratégie Discutable Donc nous Notre objectif Ça va être De traverser ici D'atteindre l'arrake Avec notre armée Donc là on est à 20 Toi du coup Tu vas passer en marche Normal Ici On obtient du moral Si on va là Allez on va le faire Ensuite On vient là Et du coup On va peut-être Prendre le fluff Plutôt Qu'il ne peut pas embarquer ? Il ne peut pas embarquer Il n'a pas assez de mouvements Il faudrait que je le mette en marche forcée Sauf que la merde Dans les unités Après à transférer Donc allons-y Alors On va prendre La ligne Les épaises En armure On va lui filer Les épaises Pas en armure On va prendre Les archepées On va prendre Un char Les paysans On lui laisse On a déjà de la cave Est-ce qu'on prend Les chargeurs Ou du frondeur Ça nous fait Il nous reste deux places Ça nous fait Deux chars Plus la cave C'est déjà pas mal En termes de D'unité rapide On va dire Plus deux frondeurs On a une belle ligne de front On a ça moins deux Donc ouais On a quand même Une belle ligne de front Des petits mecs Qui sont assez efficaces Pour charger de dos Pardon On va prendre les frondeurs Traverse cette région On va prendre les frondeurs Et on va commencer A progresser Je peux même passer En marche forcée Prendre le feu Avec le vendu Et toi du coup Bah tu vas te diriger Par Ouais Tu vas te diriger Avec lui en fait On va y aller De front Avec son armée A9 Comme ça On aura quand même Une belle armée Plus du renfort Alors par contre Ça nous coûte Une blinde Ça nous coûte Une vraie blinde Mine de rien Est-ce que tu peux Interagir sur des trucs Intéressants Genre un truc Qui t'enlèverait De Une pliée De Nurta Pourquoi pas Morale On n'a rien Qu'enlève De la On n'a rien Qu'enlève Du coup D'entretien Malheureusement Bien dommage Il est là Le comptoir commercial Il est un petit peu Trop loin C'est-à-dire On doit pouvoir Aller chercher C'est pas lui Qui a le plus gros Entretien Mais ça va déjà Aider un peu Lui va pas trouver Dans le coin De façon pour Maintenir un peu L'en public Normalement Avec les 50% De mouvements On devrait pouvoir Se rendre à Kindari Plus ou moins Voilà A Upumu Ou Kindari Là ça monte à 2 Là ça monte à 1 Et on est à moins 30 Donc c'est plutôt là Qui nous fait Un boost The whole world Bows to me Voilà Comme ça Là on est à plus 7 C'est parfait Alors qu'est-ce qui s'est passé Le beau Oui un enfant Il a eu un enfant J'espère que c'est lui Parfait On a un Potentiel héritier Ça c'est cool On a un potentiel héritier On nous a fait Un cadeau De 144 de bronze Ah bah écoutez Merci Alors on a réussi Pas mal de construction Donc il va falloir Qu'on regarde Côté nourriture Du coup Ici on est en train De faire des Ça c'est dans Toute la province Le bonus C'est cool On est en train De travailler sur ça Alors l'avantage C'est qu'on peut Construire Instantanément A un coût Très très réduit Grâce au fait Qu'on a une dynastie Hors pair Moins 60% De compte Construction instantané Donc on va En abuser Surtout qu'avec La tech qu'on a eu Qui nous donne De la thune Par bâtiment Level 5 On a une belle Rentrée d'argent Alors Quelles sont Nos possibilités Pour se nourrir Sinon Ici On ne peut pas Faire mieux Ici Est-ce qu'on a La possibilité De faire des trucs Pas trop On a le temple Mais il est en train D'être construit 5% de nourriture Ça fait un peu chier Est-ce qu'il y a Des bâtiments spéciaux Oui La ferme de lentilles Carrément On va la prendre Elle coûte combien 140 Allez hop Voilà On gagne 200 On peut se permettre Ça nous aide Un petit peu Déjà sur la nourriture Ça c'est cool Bon C'est un bâtiment Pas ouf Mais du coup Même avec le Moins 35% D'entretien C'est quand même Pas neutre L'entretien Surtout là Ils sont dans la mer Donc C'est un peu Le pendant Dans la mer On peut se déplacer Très vite Sur les fleuves Mais par contre On perd Quasi tous nos bonus Puisqu'on n'est pas Sur un vrai territoire Du coup Notamment Un entretien Ça picote un peu Ça picote un peu Ce serait bien Qu'il y ait quelques unités Spécielles Notre descendant aussi À un moment On verra Alors ici Qu'est-ce qu'on peut faire Ça On n'a pas assez De main d'oeuvre Ça on va le faire Je pense Le point de victoire C'est pas si mal L'influence Ça monte tranquillement Il y aura très Elle monte Parce que c'est là Où L'autre a commencé À prendre Lui on dirait Non Ça c'est Atura Gasham C'est celui-là Ils sont quasiment Parés A chaque fois Donc oui Il lui reste Sa grosse Il accepterait D'être vassalisé Bon et Bon Franchement Ouais C'est ça Il lui reste plus rien Il va probablement Disparaître au prochain tour Et lui Il devient Un mec Vraiment sérieux Il a quand même Posé un peu Son Son empire Quoi Pour l'instant Il est neutre Il nous considère Comme une menace Stratégique Enfin Nous on le considère Comme une menace Stratégique Nous on a une menace Stratégique De toute façon Assez massive Ah oui Il nous fournissait Plein de pierres Et plein de bronze Ok Pas mal Bah lui On lui avait demandé D'attaquer Suse Mais il s'est un peu Fait péter le cul Alors du coup S'il ne le reprend pas On gardera peut-être La province pour nous Parce que je lui avais demandé D'attaquer Suse Pour la bonne raison Qu'il avait ma dactu Mais s'il ne reprend pas Ma dactu Et qu'il n'est pas capable De la tenir Et que nous on arrive On rase tout On va peut-être garder Le poste de roi de Suse Enfin roi des lames En l'occurrence Là c'est les constructions Le petit 2 C'est les constructions On a une action de cour Et on peut construire Ça ici Ah oui Alors ici on a dit Il y a le bâtiment unique Il faut 5 de main d'oeuvre Donc pas vite Dans cette province Un point de victoire Ça peut être pas mal Même si pour le moment On ne fait rien Dans cette province Elle est relativement Protégée On va dire Sauf si il lui décide De venir faire chier Alors il y a peut-être Une garnison Ça serait bien quand même Il faut que 2 de main d'oeuvre Donc on va attendre Le prochain tour On va faire la garnison Après on pourrait faire Le geôlier aussi Bonheur Influence 10 dehors Ouais Peut-être plutôt le geôlier royal 10% d'or Devenant des mines C'est pas dégueulasse On va peut-être faire ça Alors à la cour Comment ça se passe ? Il y a des complots Complots à 0% Et un détournement Là On pourrait encourager Le détournement On va encourager Le détournement Parce que lui C'est notre adversaire Maintenant Il a voulu jouer au con On va Encourager 1 400 de thunes Et 13 de légitimité C'est pas dégueulasse Pour lui C'est franchement pas mal En termes de couronne Atura Gagne en légitimité Il y a moins qu'il atteigne 230 S'il fait une belle bataille Pour prendre sa dernière province Après Est-ce qu'il tentera Une guerre civile ? C'est possible Notre territoire est coupé en deux Il peut avoir envie De prendre des provinces On est en guerre Contre un truc A l'autre bout du monde C'est possible Qu'il se sente Qu'il se sente Capable On va voir Donc là Notre objectif C'est d'aller chercher ça On passe un tour ici Pour l'ordre public Et après On y va Allez c'est parti On passe le tour Ah Là J'avais pas fait gaffe Jolie Jolie source Du fleuve Des petites cascades Faut qu'on jette un oeil Aussi au Hati Une fois de temps en temps Voir Comment ça se passe Pour lui Alors Atura Bah Atura On le voit plus Dans le bourrieur de guerre Donc voilà Euh Ouais Ton armée Bon C'est pas du pécor Mais c'est pas non plus La teuf Quoi Plus en marche forcée Primaline action Non Je donne pas mon action de cours Par contre Il y a un complot Contre nous Qui a échoué Donc on a deux actions de cours Ok On aurait peut-être pu donner Bon enfin Pour 50 balles Franchement C'est pas la peine de s'embêter Alors ici C'est important Est-ce qu'il y a des endroits On peut débarquer Là on peut débarquer Dans le marais Après éventuellement Tout là-bas De toute façon Lui est enclavé Mais là on peut y aller En fait on dirait On dirait que je peux aller là Je peux aller là Ok d'accord Intéressant Euh Donc pas forcément Obligé de passer par la terre Après on pourrait prendre Les bonus On a quoi là Euh Reconstitution Et entretien en nourriture Pas mal Et là Un comptoir Ouais Je pense qu'on va passer par Par notre province Quand même On va passer sur son territoire A lui Rien à foutre Allez On débarque On va sur notre territoire Pareil là On va aller On va essayer d'aller vraiment Sur notre territoire Et le prochain tour On ira interagir un peu On a popé quoi Comme troupe ici Oh la vache Oh la vache Un rond 4 quoi Wow Létalité élevé 14% de létalité En comptant rapproché C'est pas mal Attaque de flanc Peur de rien Brise armure Ah ouais C'est une belle unité Alors c'est sûr que Si c'est ça qui nous oppose L'autre en face Ça risque d'être Assez sympathique Comme Pierre Alors notre autre armée On va la passer comme ça Voilà Hadad Mon cher Hadad On va te mettre en marche normale Tu vas interagir avec ça Pour regagner un petit peu Et donc si tu veux aller jusqu'ici Tu peux passer par là Mais on passe par l'autre chemin Donc nous on va aller par ici Du coup Ah mais il faut traverser le fleuve Entre tous les cas Il faut traverser le fleuve On va aller là On va aller là Au niveau de nos tech On avançait vers ce truc là Pour aller chercher ça Il y a un moment Où ça va nous être utile Du coup En parlant de Est-ce que ça nous est utile On va regarder le Hattie Il n'y a plus de deux provinces Toujours pas d'armée Donc je pense que Ça ne va vraiment pas être un problème Peut-être que son successeur Ce sera un problème Mais on verra Alors Un échec contre nous On s'y attendait C'était à 0% Alors est-ce qu'on ne ferait pas Destite fait beauf Un discrédit On pourrait le faire chanter On pourrait le faire chanter De base On est à 79% C'est très bon Et lui On va profiter Qu'on a un petit peu d'estime Avec lui On va continuer De débattre de la loi Jusqu'à ce qu'il disparaisse Puisqu'il va disparaître Ça c'est clair Ok Notre nourriture Est un petit peu Plus équilibrée Maintenant que nos territoires Nos armées sont revenus Sur la terre ferme C'est cool Ici On a dit qu'il fallait 4 pour le geôlier On pourrait faire ça du coup On va faire ça Pour le moment Ce truc est quand même Assez isolé Il faut qu'il soit défensif Ici on pourrait améliorer La nourriture Ouais c'est intéressant Ou alors Passer le 24 C'est pas Un C'est pas un centre de culte Donc on gagne pas De points Depuis les civilisations Pour le moment Donc on va plutôt Essayer de travailler Sur nos ressources Donc là du coup Ça se recasse la figure Ok Très bien Est-ce qu'on a des avant-postes Constructibles On a fait un Inurta Et un Ishtar Qui donne un peu de bonheur Ok Mais Ishtar devrait pouvoir Donner plus à terme C'est ça Si on passe level 2 Elle va donner Bon un de bonheur en plus C'est pas ouf Du coup Attendez Réfléchissons Si on fait ça Bonheur plus 1 Bonheur plus 2 Ouais C'est pas non plus Oufissime Regardez un peu Ce qu'on peut faire Dans les autres provinces Ici on n'est pas Plus 3 C'est parfait Ici Ça c'est pareil C'est pas un centre de culte On va plutôt jouer la défense Dans cette province là Là on pourrait aller Chercher ça On va payer 56 Carrément A Babylone On pourrait aller chercher Le bâtiment maximum Pour un prix en plus Très raisonnable Grâce à nos bonus Encore une fois 30% de moins En coût de construction Vu qu'on est Quelqu'un d'efficace Alors ici On pourrait faire de la bouffe On pourrait faire de la bouffe Il faut qu'on équilibre Un peu notre nourriture Et donc du coup Ici on va aller chercher Le niveau de 4 Allez c'est parti On va investir dans nos provinces On a des accords d'échange Qui ont expiré En plus avec des gens Qu'on aime bien Alors revenez ça C'est parti C'est parti C'est parti Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir Qu'est-ce qu'on pourrait obtenir Si on te donne par exemple 20 pierres Combien de nourriture Tu nous donnes pour 20 pierres Pas tant Peut-être une ressource commune Mais t'es pas non plus prêt A en donner des masses Donc non Celui-là on le refait pas Et avec Goueddin Ah oui Goueddin C'était le tribut C'était le tribut de Vassalisation Donc lui c'est mort Par contre Je voudrais bien du bois Alors pareil Si on te donne 20 bois Maintenant tu nous donnes De nourriture C'est un peu plus intéressant Déjà On va faire Garder des bonnes relations Avec nos vassaux En faisant des accords Même s'ils sont pas forcément Aussi avantageux Qu'on aimerait Alors On a terminé Des constructions Et On a des intrusions Oui on a fait des intrusions Bah oui bah écoutez On est rentré vite fait C'est pas grave Donc Ekourma Ekourma c'est lui Du coup Je vais pas regarder Si on a d'autres accords Avec lui Non Potentiellement Même si techniquement Il était adopté Alors normalement Vu qu'il est adopté Il peut pas rentrer en guerre Civil contre nous Je soupçonne Qu'il peut rentrer en guerre Normal par contre Bon qu'à voir On va aller se mettre Par là bas Pour suivre un peu Ce qui se passe Notre territoire Est tellement allongé Voilà C'est parti On passe le tour On va voir si là Il y a une armée Qui sort de nulle part Pour lui défoncer le cul La Syrie La Syrie a pas l'air D'être partie Chercher le Hattie Pour le moment Yggland C'est un peu A cause d'eux Qu'on est dans cette guerre Eux Eux Ils veulent être Vassalisés Non Non ça m'intéresse pas Vous pouvez disparaître Non on signe plus ou moins Leur arène mort En refusant de les vassaliser Mais Alors lui Qu'est-ce qu'il fout Il recule Pourquoi tu recules Il y a une armée Qui nous a contourné Que j'ai pas vu Ah lui Il est toujours en raid Dans sa propre province Non ça y est Il commence à faire un peu Autre chose Alors Accord d'échange expiré Avec Gacha Mais est-ce qu'il a expiré Ou est-ce qu'il a disparu C'est ça la question Non il est toujours là Donc il a juste expiré C'est intéressant Ah et en plus Il a toujours du bronze A nous donner Ah non il a plus de bronze A nous donner Si j'essaie de l'équilibrer Ça marche pas C'est ça Laisse-nous faire Même s'il nous file 52 bronzes On a un ou deux tours Avant de disparaître Ça sera toujours rentable Ici qu'est-ce qu'il se passe Je welcome tous à ma courte Un complot contre nous Lui Il lance un complot contre nous Combien parce qu'on voulait faire une rumeur Non on ne voulait pas faire une rumeur On voulait faire un Un disque débattre de la loi Mais la rumeur nous permet de savoir Qu'il lance un chantage contre nous Qu'il va échouer Il n'y a aucune chance qu'il arrive à le monter Déjà Noël 3 Il n'y a aucune chance qu'il arrive à aller plus haut C'est pas possible C'est pas possible Donc ça nous fera un petit point bonus S'il arrive à aller jusqu'au bout quand même C'est cool C'est cool c'est cool Donc ici On va pouvoir passer en marche normal On a un petit niveau avec le fiston T'es en train d'aller par là Et bah vas-y Continue d'aller par là Ça me va Très bien On va interagir avec ça Ça nous fait un entretien de nourriture quand même Voilà Pas dégueulasse On va pouvoir interagir avec ça On va voir encore un petit bonus Parfait Et donc après Mettons qu'on veuille aller jusque là Ouais le plus simple c'est de traverser là Après Il y a débarqué là On avait dit débarqué là Si on veut éviter d'énerver lui Mais est-ce qu'on veut vraiment éviter d'énerver lui ? Très hostile Ça pourrait être l'occasion De déclarer la guerre contre lui aussi Il est timide Timide et fourbe et opportuniste Un mec bien On va se mettre en position par là Toi pareil Tu vas prendre les petits bonus Ça mange pas de pain Un public là C'est bon Tu vas te diriger par ici L'air de Marduk est prière de Ninurta Parfait Et du coup Hadad Mon cher Hadad Tu es en marche normale Tu vas aller chercher un peu de bouffe Colonise Carrément On a découvert Kumarbi Kurunta Et Taruna Oui donc là c'est des divinités du Atu Oh putain il va jusque là L'autre là Il a vraiment un bel empire On a terminé notre ambition C'est parfait Alors là du coup Ça va nous booster Notre dynastie Non ? Ah et on est passé à Sainte Direct À cause de tous les dieux qu'on a découvert Donc attention On n'a plus le bonus d'achat Du coup on a quoi ? Durée de prière Plus 6 et morale Plus 30 pour les gardes du corps Ok Pourquoi pas Tommage j'aurais dû le faire avant du coup Mais bon je ne pourrais pas trop m'en douter Donc il va falloir qu'on reconstruise C'est parti On va tout de suite Lancer les avant-postes On va faire un avant-poste économique Ici Non On va faire ici un point de passage Peut-être plutôt Bon il va nous falloir de l'influence Ici on va faire un avant-poste économique Et tout là-bas On va faire un temple Peut-être pas de Ninurta De Marduk Pour avoir un boost de bonheur Et une boost de nourriture Cette province va être dédiée À faire de la boost Évidemment Vous vous en doutiez un peu On commence à avoir des unités De 6 loulous Intéressant Avec le bâtiment De niveau 5 On a les épéistes en armure C'est pas dégueulasse Ça c'est très cool Je pense que Prochain tour On mettra peut-être Des unités spéciales À notre fiston Donc on a découvert Kunarby On peut le vénérer Tiens rigolo Kurunta Et Taruna Mais nos dieux Pour l'instant Nous vont bien L'accord d'échange On a dit Qu'on le On la refait déjà On a conquis Cette zone On a débloqué L'objectif de victoire Terminé des constructions Un petit niveau On a rencontré Mélidu Ah oui Une nouvelle faction Mais c'est vraiment On a dû voir Fugitivant Une de cette route Parce que Par contre Il a quand même Un bon territoire À toi Il s'étendre par là Il a tout ça Peut-être même Un peu plus par ici Ouais Il est costaud Il est costaud Est-ce qu'il a réussi ? Non il n'a pas réussi Sa conquête Mais il est quand même Passé à 230 Parce que nous Comme on ne fait pas De bataille Ça commence à baisser Notre légitimité Donc potentiellement On pourrait Il pourrait déclencher Une guerre civile S'il voulait Je ne lui conseille pas On va peut-être Pouvoir utiliser Notre corvée Par contre Sur ce truc À ces trois tours Encore On va voir ça On va voir ça Donc on a fait Nos déplacements L'échange On a vu Des constructions Éventuellement Alors Voyons voir Les constructions On pourrait faire du bois Pourquoi pas Niveau avant-poste On est plein Ici Niveau avant-poste C'est géré Ici Niveau avant-poste C'est géré Ici Niveau avant-poste C'est géré Ici Bah oui On vient de le faire Ici C'est géré Larraque C'était bon Babylone C'était bon Et on a fait le tour Ok Niveau avant-poste On est bien Donc maintenant On peut se concentrer Sur la bouffe Enfin Sur la nourriture Le bois Le bois surtout Un petit peu de bois Allons-y Faisons du bois Attends Ok Non 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 Je ne veux pas faire ça Je voulais fermer cette fenêtre Excusez-moi On n'est pas en mode recrutement Pas de stress L'échange On passe Alors Il y a la loupe Qui veut un gros câlin Regardez où on était le hâtif Il faudra qu'on regarde Au prochain tour J'ai fini mon café J'avais fini mon café Alors il y a des guerres Que j'ai envie de lancer Mais pour le moment On est un petit peu trop dispersé Donc on va éviter Alors est-ce qu'il va se placer Pour une guerre civile C'est la question On dirait qu'il a pris Un gros revers Là d'un coup Il a vachement perdu en force Alors qu'est-ce qu'il fait Ah il veut faire le tour Pour attaquer Suisse D'accord Pourquoi pas On peut lui permettre De contourner les armées ennemies C'est vrai Il dû se dire Que s'il traversait Ce territoire là C'était risqué Ce qui n'est pas déconnant Ouf qu'il raide Sa propre province Il en est où Dans l'ordre public Parce qu'il voulait Essayer de déclencher Une révolte Mécontent partant Ouais il a fait Tellement de Il a fait tellement De Bonheur De bonus de bonheur Avec sa rébellion Que du coup Il continue de raider Pour profiter Des ressources C'est abusé C'est abusé Il commence à recruter Des unités Un peu plus Efficaces Ça c'est bien Donc ici Il y a une armée On pourrait s'en occuper On pourrait carrément S'en occuper Toi tu peux aller Jusque là Est-ce que si toi Tu vas jusque là Tu peux te mettre En embuscade Oui Donc on pourrait Mettre lui Par exemple là On doit aller là Et lui on le met juste devant Et on le fout en embuscade Ça peut marcher On peut avoir un truc rigolo Est-ce qu'il y a un accord de passage Avec Non Comme nous Il marche Il marche sur le territoire de l'autre Là En mode rien à foutre Parfait Alors il y a un truc rouge Hausse du niveau de vénération Pour Ishtar Ça c'est cool Notre temple est terminé On a 149 de bois De la part de l'Assyrie Pouvoir de la couronne Ah on a compétence Deux points de compétence Qui sont disponibles Ça c'est cool Je pense chez toi On va te faire avancer Là dessus Et là dessus Donc là on débloque Vous ne savez pas A qui vous avez affaire Et on avance Pour un peu de reconstitution Parfait Hadad Et c'était pour l'hippitesse Bientôt niveau 20 Mon cher C'est 27 pour ça Ok On va aller chercher Le niveau max Là Et donc ici Est-ce que tu restes Dans le coin Ouais là ça coûte Un prix normal Alors qu'est-ce qu'on peut faire Ici Ouais Pas mal de bouffe Ça c'est cool Pourquoi ? Parce que oui J'ai lancé cette construction Là Ah bon Wow D'un coup là La bouffe Refait plaise Donc on n'est pas là C'est pas la peine De se précipiter On va rester sur Le hall Passer ça au niveau 2 Par contre Tout ce qu'on a Du coup C'est ça Pour la bouffe Terrain de bûcheronnage On va le garder sous la main Ça peut être utile Si jamais On a re l'ambition Qui tombe Mais on va faire la bouffe Et je pense Qu'un bâtiment de bonheur Limite Sera Peut-être pas Déconnant On a le plus 7 Quand même Qui va arriver Ouais On a le plus 7 Qui va arriver Est-ce qu'on a un truc Ouais Ça ça donne Un boost de nourriture La demeure de Mardou Donc on fera peut-être ça C'est quand même Pas mal de nourriture Cette province Un jour ou l'autre On l'aura peut-être Complètement De belles garnisons Ils ont eu le temps De remplir leur Leur truc Avant qu'on fasse Le temps est maintenant Donc ouais Je pense que tu vas rester là Un peu Toi Ça me paraît bien Est-ce qu'on profiterait pas Est-ce qu'on profiterait pas De recruter un petit peu de troupes On a de nouveau ce qu'il faut Ouais on a deux frondeurs Comme ça Ouais donc il nous faut du frondeur On va avoir Un lancier Deux mecs au bouclier Pour la ligne de front Ouais On va quand même sécuriser Un petit peu l'armée d'Adad Parce qu'il est un peu à poil Quand même En plus on les recrute Assez expérimentés C'est plutôt pas mal Ok parfait Donc là Ça c'est fait Alors Divinité locale On a découvert encore une divinité Ah non On est passé On est passé Ici Rang 2 On peut Mettre un Dévouer un général Ça donne quoi Dévouer un général Général dévoué Chance d'avoir un enfant Un XP par tour Ah bah ouais Carrément On va mettre notre fils Vénération C'est là Mon cher Mon cher Tu vas avoir plus de chance D'avoir des enfants Ça me paraît excellent Pour un héritier Humanis Humanis Devotion guerrière Écoutez On a aussi assuré la prospérité De Durkurigalzu Par contre On n'arrive pas à remonter Je vais uniter cette terre Mais il n'a toujours pas d'armée Donc Pas de stress pour le moment On a un truc C'est un sanctum De la loi Et de la raison Du coup on va Débattre de la loi Avec toi On va aller au temple De l'Ishtar Encore Babylonien Notre chantage se passe bien Le pouvoir de la couronne Ça baisse un petit peu Notre légitimité Mais ça reste correct Ici on a prêt Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Bâtiment à unité On a recruté des troupes On a utilisé ça On a eu un niveau Et on a dévoué Alors du coup Pas d'aide On a dévoué notre cher Coutoursine On ne peut pas le voir Ah si c'est là Il est dévoué à la divinité Ishtar Parfait 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 Bah du coup On va arrêter cet épisode là Il est largement assez long Alors il n'y a pas eu de bataille C'était du placement Et de la gestion Mais je pense que Prochaine fois Ça va commencer à fighter N'hésitez pas à laisser Un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à trade pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz